Alors Eric Morin, bonjour, vous êtes le directeur des musées, nous sommes dans la nef de l'église Notre-Dame. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les statues qui sont positionnées ici ? Alors, les deux statues qui viennent d'être installées dans la nef, il y a ici un groupe qui représente le baptême de Clovis et l'autre groupe, un peu plus loin là-bas, représente Geneviève qui, par ses prières, freine l'avancée d'Attila dans la ville de Paris. Donc ce sont deux sujets de l'histoire de France que l'on a tous appris à l'école, des temps forts avec des héros, des héros qui ont construit la France. Alors ces deux statues ont été élaborées par Hippolyte Mindron. Hippolyte Mindron qui est un sculpteur du 19e siècle, classé comme un sculpteur romantique, qui est né à Chantosso dans le département du Maine-et-Loire en 1804 et qui est mort à Paris en 1881. Alors, où est-ce qu'étaient situées ces statues auparavant ? Alors ces statues, en fait, proviennent du Panthéon, le Panthéon Sainte-Geneviève. Vous savez qu'au 19e siècle, ce bâtiment a eu une histoire très complexe. Il était parfois église, parfois panthéon, laïque. Et donc, sous le Second Empire, il était redevenu église, l'église Sainte-Geneviève. Et c'est l'État qui a, à ce moment-là, commandé à Mindron ces deux groupes sculptés. Et alors du coup, pourquoi les avoir installés ici à Cholet ? Eh bien, en 1984, lors de la dernière restauration du Panthéon, les architectes ont pris la décision d'enlever ces groupes sculptés car ils étaient très abîmés déjà. Et l'État, qui en est propriétaire, les a proposés en dépôt ici, dans un des musées du Maine-et-Loire. Et la ville de Cholet a accepté ce dépôt. Et du coup, nous avons entrepris toute une campagne de restauration qui a duré cinq ans pour leur redonner un certain lustre. Et donc, elles ont été positionnées dans l'église Notre-Dame ? Voilà, c'est cela. Parce qu'ils ne pouvaient plus être en extérieur car l'eau et la pollution attaquent le marbre. Ce qui était l'un des problèmes de ces sculptures jusqu'à aujourd'hui. Donc, les restaurateurs ont stabilisé l'évolution des dégâts sur le marbre. Mais il était hors de question de les mettre en extérieur. Donc, il fallait qu'ils soient... Ils ne pouvaient pas être dans le musée d'art et d'histoire parce qu'elles sont trop lourdes. Donc, nous avons retenu l'église. Et plusieurs choix nous incitaient aussi à le faire. L'église, c'est une église néogothique construite dans la deuxième partie du XIXe siècle. Et elle est tout à fait contemporaine de ces sculptures. Ensuite, le sujet est bien évidemment un sujet religieux. Ce sont des héros chrétiens qui participent à l'histoire de France. Donc, ils avaient leur place dans l'église. Et puis enfin, les volumes de l'église permettent une installation aisée, si je puis dire, des sculptures. Et notamment, on a essayé de les surélever, de ne pas les poser au sol, mais de les surélever pour avoir l'impression de contre-plonger quand on regarde les statues. Un peu comme ce que les visiteurs qui montaient les marches du Panthéon pouvaient découvrir lorsque, d'en bas, ils arrivaient au sommet où étaient placées les statues. Merci, M. Morin. Je vous en prie.